Salut une bande, ce que je vais te dire n'est pas une vérité en soi, et en plus j'ai un vrai parti pris là, pour le coup. Alors on me reproche parfois de faire trop de contenu sur mon courant de pensée, qui est plutôt un courant de partage. Là je vais vous parler quand même d'un courant qui est vraiment l'opposé de ce que je pense, et donc on ne pourra plus me taxer de partisanisme. Je vais parler de la première guerre mondiale, de la crise de 29 qui s'en est suivie, de la troisième république qui est assez instable en fait. C'est une république où le moindre coup d'aile de papillon peut la faire basculer, comme l'affaire Stavinsky par exemple. Donc voilà, on est dans un contexte de crise économique, et pas simplement, et de montée du prolétariat, des forces syndicales, appuyées par des partis politiques comme le parti communiste français et la SFIO. On s'approche doucement du Front Populaire, mais là on est en 34, en février 34. Beaucoup de mouvements nationalistes se rendent compte depuis quelques temps que le fascisme national-socialisme sont en train de monter en Europe. C'est le cas en Italie, en Espagne, en Portugal, en Allemagne évidemment. Donc il y a un grand courant qu'on va appeler nationaliste, mais qui en réalité cache bien d'autres choses, qui est en train de monter. Et puis en France, il y a une sorte de village gaulois, prolétaire, qui est en train de s'imposer dans les structures dirigeantes. Par les syndicats, je l'ai dit, par le Parti communiste, par le Parti communiste français, par la SFIO, enfin ce qu'on appelait les radicaux, le parti radical de l'époque. C'était la grande tendance de la Troisième République. Une politique plutôt sociale, mais bon, c'est l'entremonde du socialisme on va dire. Et donc c'est vu d'un mauvais oeil par les royalistes de l'action française. Ce n'est pas les seuls, mais je vais vous amener vers quelque chose d'assez intéressant à mes yeux. Et donc l'action française est toute la mouvance nationaliste, royaliste, fasciste, il ne faut pas le voir pour deux mots, c'est vraiment un courant fasciste, ouvertement affiché comme tel, il reconnaît ce même. Ils sont anti-communistes, évidemment, anti-parlementaristes, anti-sémites, anti-juifs, anti-maçonniques, par la force des choses, parce que pour eux tout ça est lié. Et voilà, il faut sauver la patrie France qui est aux mains du vilain ouvrier. Alors qu'est-ce qui se passe en 1934, en février 1934 ? Toute cette mouvance qu'on appellera la cagoule, la cagoule c'est toute cette mouvance d'extrême droite française qui souhaite balayer en gros la Troisième République pour simplifier les choses. Mais aussi installer un fascisme, c'est le but. Alors ces gens-là essaient de renverser, en février 1934, essaient de renverser la République, ils n'y arrivent pas pour des raisons un peu obscures, ils attendent l'ordre de leur grand chef, qui s'appelait De L'Oncle, je crois, et cette ordre n'en arrivera jamais, donc le soir ils rentrent chez eux, s'en suivra une grande raf, on se percevra que des caches d'armes existent de partout en France, des armes fournies par l'origine nazie, enfin par l'origine qui deviendra nazie, par Mussolini, par les franquistes, par les salazaristes du Portugal. Voilà, en contrepartie, il y avait des rendus de monnaie de pièces, Mussolini fournissait par exemple des explosifs à ces gens-là, et eux en contrepartie allaient assassiner des opposants au régime Mussoliniens. Il y a en particulier un gars de la cagoule, du MSR, Mouvement Social Révolutionnaire, qui l'affiche politique, mais c'est un truc très très organisé en fait, le Mouvement Social Révolutionnaire, il y en a qui s'occupent du recrutement, d'autres du renseignement, enfin c'est une structure très très solide, ça représente beaucoup de monde en réalité. Il y avait par exemple dans le renseignement un réseau de pharmaciens et de médecins qui filaient des renseignements au deuxième bureau justement du MSR. Bon voilà, c'était très structuré. Pour arriver à ça, il a fallu quand même avoir des finances, et ça va être le cœur de ce contenu. Eh bien le MSR a été créé par le fameux Deloncle dont je vous ai parlé, mais aussi par un type qui s'appelait Schuller, Eugène je crois de son prénom, je vous dirai qui c'est ce monsieur par la suite. Eugène Schuller, donc, est un... Bon, je peux dire déjà que c'est un grand patron français, il fait partie des 200 familles. Il faut savoir que tout ce mouvement d'extrême droite en France, de fascisme, a été soutenu largement par les 200 familles les plus riches, justement pour contrer le prolétariat qui montait, qui prenait du pouvoir. Donc ces 200 familles, il y a eu un type très impliqué qui s'appelait Eugène Schuller, et ce gars-là a financé, grâce à ces industries, tout le mouvement d'extrême droite, fasciste, français. A tel point que tous ces gens-là vont combattre le Front Populaire, évidemment, tout en soutenant la montée d'Hitler en Allemagne, et Mussolini en Italie, et Franco en Espagne, et Salazar au Portugal. Enfin voilà, c'est la même grande famille. Donc, le financement est très important, la création du MSR est très importante, et à partir de là, je vous ai expliqué qu'il y avait un gars comme Fiol, un des bras droits de Deloncle, qui a été l'acteur de l'attentat contre Léon Blum. Léon Blum sera blessé, il ne sera pas mort, mais il a d'autres actes de courage comme ça à son compte. Pourquoi j'insiste sur ces deux personnes ? Parce qu'on les retrouvera un peu plus tard, au placé, vous verrez comment. Donc allez, je passe un petit peu, la guerre est là, Hitler envahit la France, le gouvernement de Pétain se met en place, tous ces gens, il y a plein de militaires de haut gradé, tous ces gens sont des pétainistes. Il ne faut pas oublier que Pétain, c'est le héros de la Première Guerre mondiale, les militaires ont une adoration de Pétain, il n'y a aucun résistant là-dedans. Alors, quelques-uns, à partir de 40, se disent quand même que Pétain, il est peut-être en train de baptiser avec le diable, en tout cas, c'est pas trop Hitler qui les gêne, c'est le fait que le drapeau français, le blanc rouge, ça veut dire quelque chose pour eux, la nation, ça veut dire quelque chose pour eux, et donc ils commencent à émettre quelques doutes vis-à-vis de Pétain, et peu à peu, les années suivantes, 41, 42, 43, certains se détachent du gouvernement de Vichy, après avoir pris bonne part, ils se disent que peut-être que Vichy, c'est pas le top non plus. On peut être nationaliste, fasciste, mais on n'est pas obligé d'être hitlérien, voilà, à peu près, on peut être anticommuniste, antisémite, antimassonique, on peut être fasciste, mais on n'est pas obligé d'être hitlérien, voilà, c'est un petit peu le raisonnement que font certains dans le NSR. Et tous les groupes, l'action française existe toujours, j'oublie les noms, la Croix de Feu, je crois, enfin, il y a plein de noms comme ça. Les Camelots du Roi, les Camelots du Roi, c'est eux qui ont lancé le fameux coup d'État raté de février 34. Camelots du Roi, c'était quoi ? C'était les distributeurs de journaux. Mais la presse étant entre les mains des 200 familles, vous voyez pour qui ils roulaient ces gens-là. Ce sont des gens de l'Est de la France, du Nord-Est de la France. Bon, mais ils étaient quand même assez puissants, ils formaient une... Ils étaient très très représentatifs. Tous ces gens-là, après Vichy, alors il y en a certains, je vous dis, qui se détachent un petit peu du régime Vichy, mais il y en a d'autres, dont le fameux Deloncle d'ailleurs, qui crée un groupe qui s'appelle LVF, LVF. En gros, c'est un petit régiment qui se met sous les ordres d'Hitler. Vous vous rendez compte. On va les combattre. Enfin, les combattent les bolcheviques. Ils font ça en 43 ou en 44. Ah ouais, ça bouffe à tous les rateliers. Mais tout ce petit groupe est uni. Les antipétenistes, enfin, ce n'est pas vraiment les antipétenistes, je veux insister là-dessus. Ce sont des gens qui pensent que Pétain risque de vendre la France à l'Allemagne, et c'est pour ça qu'ils s'en étachent un petit peu. Et puis les autres vont combattre auprès des Allemands, auprès de la Wehrmacht contre les bolcheviques russes. Bon, voilà. Voilà ce joli petit monde là. Financé, je vous le dis, j'insiste lourdement, par un grand industriel français qui est, allez, je vais lâcher au fur et à mesure des petites informations, qui est propriétaire de la société, d'autres qui est propriétaire de la société Montsavon. Je vous donnerai le nom principal un peu plus tard. Ces gens-là, quand ils sentent le vent tourné en 44, ils deviennent tous résistants. Alors ça, c'est incroyable. Ce sont des résistants, des fervents résistants. Ils vont au combat, vraiment. Au nom de quoi ? Finalement, l'idéologie, elle est complètement faussée. Peut-être au nom de la France. Allez, on va les targuer de ce nationalisme très présent en eux. Mais en réalité, ils ont des places à prendre pour éviter la prison parce qu'il va y avoir la vague de dénonciations. Beaucoup d'entre eux seront dénoncés, seront emprisonnés d'ailleurs. Mais quelques-uns s'échapperont. Et s'échapperont grâce à qui ? Ce monsieur Schuller, qui a un genre, je vous dirai son nom tout à l'heure, qui s'est marié avec sa fille unique, ce monsieur Schuller se débrouillera alors que lui n'a jamais fait acte de résistance. Il n'y a aucune preuve de ça. Eh bien, il obtiendra X médailles de résistants. Il obtiendra tout ça grâce à des appuis politiques dont un certain François Mitterrand. Et donc, ce monsieur s'en sort propre de tout ça. Alors qu'il a financé tous les réseaux fascistes français, eh bien, il est devenu résistant. Quel magnifique homme ! Ce monsieur avait pour jambes une fille unique qui s'appelait Liliane et son jambes s'appelait Bettencourt. Donc, vous avez compris que la fameuse société, c'est L'Oréal. L'Oréal qui a financé dans les années 30 jusqu'au milieu des années 40 le fascisme en France. C'est historique, ce n'est pas une invention, c'est une vérité. Pas simplement L'Oréal, mais le fameux Schuller a tout fait pour réunir avec lui quelques grands patrons des fameuses 200 familles pour financer tout ça. Mais ça a été le contributeur principal. N'oublions pas ça. C'était un des hommes les plus riches de France. Il s'en est le plus riche de France. Sa fille sera, lorsqu'elle sera propriétaire de L'Oréal, on le sait, sera la femme la plus riche de France. Et donc, je vous ai parlé d'un certain Deloncle, d'un certain Fillol. Ces gens-là, après avoir fait pique-pambre comme saloperie, d'un point de vue prolétarien, de mon point de vue, ces gens-là, c'est la vermine. Je sais que pour d'autres, ce sont des héros. Et ces gens-là seront nommés, puisque L'Oréal est un international, seront nommés directeurs L'Oréal aux Etats-Unis, directeurs L'Oréal en Espagne. Voilà. Et tout ça, c'est juste que dans les années 75-80, c'est pas si vieux que ça. Bon, ben, voilà, je voulais parler de la cagoule, alors attention, quand on emploie la cagoule, il y a aussi cet aspect-là. Si ce que je t'ai dit ne t'a pas plu, tu cliques sur « Taisez-le », sinon, à la prochaine, on parlera peut-être de l'affaire Saminsky, mais peut-être pas dans le prochain contenu, dans un des prochains contenus. Voilà, parce que je le vaux bien. Salut les amis.